bonjour à toutes et à tous allez aujourd'hui comme vous pouvez voir tac sur le zoom du caméscope donc nous allons monter une petite rhodaini donc bien sûr couleur rouge la rhodaini voilà baïtis rhodaini qui fait partie de la famille des éphémères donc cette petite rhodaini aujourd'hui c'est surtout pas la couleur qui va nous intéresser mais son type de montage donc là on va monter on va faire ce montage où ça va demander un petit peu plus que d'habitude d'habitude on reste dans la simplicité accès à tout le monde accès aux débutants surtout et bien là on va se compliquer un petit peu plus la vie mais sans pour autant vous allez voir il ya plus d'étapes mais c'est pas plus compliqué que ça donc pour monter cette rhodaini c'est ce qui va nous intéresser la particularité ça va être cette aile donc une aile détachée vous allez voir que cette aile comment elle est posée comment elle est mise sur l'hameçon ça va donner d'idées à beaucoup de personnes et voyez ça nous permet aussi d'avoir une mouche complètement dégagée au niveau du corps donc la seule chose qui les fera flotter ou la fera tenir sur l'eau ça sera les cercles à l'arrière plus le dubbing ici parce que l'aile est au dessus donc ça nous fera une mouche qui va se retrouver pas dans la catégorie des émergentes parce que là elle est déjà bien évolué c'est une mouche qui a déjà volé c'est une mouche qui est déjà sorti qui n'est plus en évolution de nymphes à mouche et ce n'est pas une mouche morte non plus qui va de mouche à spent spent généralement c'est les mouches mortes qu'on retrouve et les ailes à plat sur l'eau mais là on va être entre l'entre deux d'accord donc c'est une mouche qui va bien pêcher bien bas dans la pellicule mais qui restera quand même mouches vivantes type sèche alors pour ce faire il va nous falloir vous allez voir pour monter cette petite aile séparée on va partir sur un hameçon 301 de chez d'oïkou voilà donc là je mets la meçon à l'étau donc voilà 301 chez d'oïkou en taille 14 alors les éphémères les petites baïtis généralement ou les rhodaini comme ça même les sulfures je les montre assez souvent en taille 14 après je monte en taille 16 aussi quand c'est vraiment vraiment petit mais sinon ta qualité 14 je suis pas mal alors comment on a dit pour se faire il va nous falloir donc au départ les cercles donc là on va prendre une pelle de limousin pour monter les cercles si vous n'avez pas de pelle de limousin on prend du coup de coq indien et on récupère les fils sur les grosses plumes suivi sur le corps d'un fil rouge ultra trite pour la montée on va lui mettre un petit peu de brillance donc on va se prendre un petit morceau de crystal flash alors ce crystal flash c'est le numéro 99 de chez n 100 crystal flash voilà donc là il est jaune dans le paquet mais comme vous avez pu voir tout à l'heure les reflets sont un peu plus verdats un peu plus brillant ce qui nous permet de donner un peu d'attirance à l'oeil alors après vous n'êtes pas obligé de mettre simplement du brillant vous pouvez mettre tout simplement un fil un peu plus clair comme un olive dessus comme un beige dessus comme vous voyez on pourrait y mettre ça sur la rhodaini à la place de mettre un comment ça s'appelle un tincelle donc là on a fait le corps maintenant on avance on va arriver au thorax alors pour faire le thorax c'est simple on va choisir un dubbing fin donc là en l'occurrence j'ai choisi du dubbing d'écureuil naturel ça reste un poil assez fin et ça reste un poil avec une bonne flottaison pour finir la tête et là où on va accrocher une dubbing bien sûr on va changer de bobine et on passera sur un fil de finition donc là du 14 0 en sheer après vous pouvez prendre du vévus ou d'autres ou d'annica je crois un truc comme ça je ne sais plus les noms des fils et ces fils en 10 12 voire 14 0 c'est très très bien même du 16 c'est du fil fin donc c'est impeccable pour finir et pour réaliser notre aile on va prendre un morceau de fil lambda n'importe quelle couleur n'importe c'est vous qui décidez un petit morceau de fil comme ça on va en prendre 20 cm qu'on va replier en deux et les 10 cm qui vont être repliés vont nous créer un dubbing loop et avec ce dubbing loop on va pouvoir faire notre aile détachée allez c'est parti je commence à monter donc je commence au tiers avant donc bien au tiers même un peu plus et là je m'en vais vers l'arrière la courbure donc à mi-chemin je m'arrête je découpe l'excellent et je poursuis comme d'habitude jusqu'à la courbure alors comme c'est une sèche on d'abord le fil et seulement après on met les matériaux là on prélève mon petit paquet de fil fibre pardon pour que ça tienne bien sur l'eau voilà ici hop on va les régler donc là il n'y en a pas assez long faut pas oublier que c'est une rhodaimi donc ça a des grands cercles derrière ça serait de l'éphémère il n'y aurait pas ces grands cercles une petite olive ou une sulfure c'est un petit peu moins grand donc là vous avez vu j'ai passé deux fois derrière pour lui donner justement ce relevé un peu l'éventail comme on a déjà dit pour que ça puisse porter sur l'eau plus facilement on chope notre petit tincelle donc notre cristal flash si j'arrive à le mettre aujourd'hui hop là vous avez vu j'ai pas coupé l'excédent parce que tout simplement ça va nous servir de matière pour remplir un petit peu le corps voilà donc là j'enroule jusqu'où j'ai commencé tout à l'heure donc le sur le tir avant voilà là maintenant je peux couper l'excédent et je repars en arrière pour redresser un peu un corps et puis récupérer ce petit bourrelet que j'avais à l'arrière voilà que notre corps ça donne quelque chose quand même de propre hop je repars à l'arrière pas très loin hop je reviens vite fait devant alors je vais pas revenir devant entièrement parce que je vais faire que trois tours donc à la moitié du corps rouge comme vous pouvez voir sur le caméscope là on va prendre un tout petit peu de colle cyanolite bien sûr pour coller notre notre tincelle donc le cristal flash si vous préférez alors là pour éviter d'en mettre partout l'aiguille on va bien l'étaler voilà on va faire que trois quatre tours pas plus pour donner un petit peu de brillance sur l'arrière voilà par dessous on sera à trois tours et par dessus on sera qu'à deux tac là maintenant on coupe l'excédent alors on appuie un petit peu avec le doigt pour coller le restant de l'excédent là qui s'est défait ce qui est normal parce que le ciseau ne coupe pas à rara ou après il faudrait utiliser une lame de rasoir mais ça serait des coups à casser notre abîmé comment ça s'appelle notre couper notre fil pardon et là vous avez vu je vais pas jusqu'au bout de mon montage je m'arrête hop là le caméscope qui affiche le camp revient voilà donc je disais comme vous avez vu je me suis pas arrêté pile poil au bout je me suis arrêté à la moitié de la mouche c'est là où on va commencer à prendre notre fil donc 15 20 cm à peu près enfin 20 30 cm j'irais plutôt qu'on va replier en deux comme ceci on chope les deux extrémités on vient le placer sur le fil comme ça et on le centre surtout bien au dessus surtout bien le centré voilà là on laisse notre dubbing loop en attente et là je ramène vers l'avant je coupe les excédents des deux fibres ici je ramène vers l'avant mon rouge et là maintenant on va arrêter notre fil rouge et on va repartir sur un fil noir donc là je commence pas tout de suite non plus derrière l'oeillet vous avez vu j'ai peut-être deux trois tours avant d'atteindre l'oeillet tac hop et là je reprends mes deux excédents en poussant mon fil noir ma bobine vous avez vu là d'ici je pousse et puis l'autre côté hop je viens couper voilà comme ça la bobine est par terre il n'y a pas de soucis là avec mon fil noir je vais remonter bien en arrière pratiquement à la base de mon dubbing loop maintenant je vais prendre un petit peu de poids je vous ai pas dit tout à l'heure donc de la poids c'est pour coller tout simplement les fibres pour aider et faciliter à ce que le dubbing reste collé et reste en place le temps du montage donc là on va choper un petit peu de dubbing d'écureuil hop on va en mettre dessus alors comme d'habitude on en met un petit peu on étale bien ça suffit pas pardon je vais pas y arriver ce midi parce que cet après midi pardon je veux de faire des des gros paquets de dubbing ça ne sert à rien donc voilà et là on va commencer à rouler notre dubbing et là on sert bien on y va on sert on enroule on sert on enroule et là quand on arrive oui deux trois millimètres juste avant le y est on s'arrête on vire tout l'excédent voilà on laisse notre bobine en attente et là maintenant on va choper notre twister donc ça comme j'ai déjà dit c'est un twister fait maison alors là avant il n'y avait qu'un seul crochet c'était pour twister faire les gros trucs de streamer à brocher j'ai pris une corde à piano j'ai fait deux boucles je l'ai emboîté dedans et j'ai mis un petit ressort ça veut dire que là quand je vais prendre mon dubbing loup je vais pousser mon ressort ça va me resserrer mon dubbing loup donc ça va bien presser les deux fils pour pas que mes fibres se lâchent et là j'ai juste à voir faire ça et ça va se mettre à tourner tout seul tout en tenant voilà le petit alors ça c'est un appareil stentfo vous le trouvez chez stentfo mais après le montage c'est un bidouillage ça permet de faire son dubbing loup et de twister comme il faut ici donc je mets voilà comme je vous ai dit voyez j'accroche mon dubbing loup dessus là en attendant je vais attraper donc mon cul de canard alors là on essaye de faire moitié moitié voilà donc je sais j'en ai la moitié dans la pince et la moitié en dehors de la pince là on va bien mettre notre dubbing loup à ras on ouvre la pince je resserre le petit ressort donc mes fibres sont coincées et là je vais remonter toutes mes fibres à ras de l'hameçon toutes sans exception et je vais commencer à tourner et en les remontant quand même tac là on va choper le fil il faut que ça torse hop voilà notre aile se torse il faut et voyez quand ça va commencer à gratter va falloir s'arrêter parce que sinon ça risque de casser ici je vais prendre toutes mes fibres les emmener à l'arrière et rabattre sur le devant comme ça je les emmène à l'arrière je les tiens je rabat sur le devant et là avec mon fil de montage je vais faire un tour deux tours voire trois tours sur le nœud avant je ramène bien mon fil au dessus je viens prendre mon ciseau je coupe alors je coupe plus haut pour pouvoir le retourner une deuxième fois après voilà je vais laisser se démêler et là maintenant je vais commencer à dresser ma tête et voyez je retends je retire dessus pour retendre mon aile et bien la centrer et là maintenant je vais pouvoir y aller un peu plus retendre un petit peu plus et là je vais couper l'excédent alors si on a peur que ça se défasse vous reprenez votre fil à l'envers et vous venez repasser dessus pour être sûr que la tension ne se défait plus et là votre fil il est coincé coincé votre aile ne se détachera pas voilà là ma tête maintenant je vais pouvoir la dresser voyez c'est pas compliqué c'est assez simple à faire ça demande un peu plus de gestuelle que d'habitude un peu plus de d'application mais c'est pas si compliqué que ça donc là je dresse ma tête hop je fais mon noeud encore une fois voilà comme ceci là je vais pouvoir couper l'excédent et notre mouche est pratiquement fini alors moi j'aime bien les laisser comme ça même s'il ya des grandes fibres derrière qui restent sinon vous les prenez vous faites ça et vous venez les casser évitez de les couper comme j'ai déjà dit alors il y a un certain montage où vous m'avez vu mettre des coups de ciseaux mais il y en a d'autres on évite là si on peut éviter on évite et voilà ce que ça donne quand on regarde du dessus donc une petite aile légèrement séparée quand on regarde dessous et ben voilà ça fait un joli petit v avec une petite rodainis si on veut un petit peu plus de flottaison sur l'eau et d'application on prend un petit couvillon et là on vient frotter notre dubbing comme ça dans le travers et on recommence de l'autre côté ça écarte ça fait des fibres qui viennent bien appuyer sur l'eau vous avez vu à son grand là les fibres voilà donc voilà pour le montage de cette petite rodainis que vous pourrez faire aussi sur la sulfure que vous pourrez faire aussi sur d'autres types de mouches sèches donc c'est elle détachée à pas confondre avec elle séparée voilà les amis allez bon montage à tous ciao bon qu'est ce qu'il faut pas faire pour vous faire de belles vidéos parce que quand on y regarde c'est le bazar allez bon montage à tous ciao ciao